... Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au tout premier Mind Disney JT. Alors ce soir, qu'est-ce qu'on va recevoir ? Ce soir, on va recevoir des invités plus fous les uns que les autres, des invités qui auront des chroniques encore plus folles les unes que les autres également. Ce sera une soirée de folie à partager en votre compagnie, mon cher public. Tout de suite, nous allons accueillir notre premier invité. Nous allons accueillir Aladin. Applaudissements publics. Bonjour, bonjour à toi Valkyrie. Alors, bonjour Aladin. Est-ce que ça va ? Tu as bien trouvé le studio, tranquille ? Ah oui, facilement. Donc, tu vas nous parler des nouvelles du parc Disneyland Paris. Je te laisse la parole. Le 20e anniversaire est malheureusement terminé. Puis un accident a eu lieu dans POTC, Pyrédie Caribe, mais malheureusement, le petit enfant est sorti de l'hôpital. Il est sain et sauf. Disneyland Paris a publié aujourd'hui sur son compte Twitter un premier visuel concernant la future attraction du parc Walt Disney Studio. Ratatouille, l'aventure totalement toquée de Rémy, ouvrira ses portes en 2014 et pongera les visiteurs au cœur d'une cuisine parisienne très animée. Le site internet Disneyland Paris bénéficie d'une refonte complète. Un nouveau Disney Dream sera prévu au Disneyland Paris. Eh bien, merci beaucoup Aladin pour cette chronique. Ce fut un excellent moment passé en ta compagnie. Je te dis au revoir Aladin. Au revoir. Et à la prochaine sur le serveur. Applaudissements pour Aladin. Au revoir. Tout de suite, nous allons accueillir White the King qui va venir nous parler des films Disney sortis récemment. Applaudissements pour White the King. Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Salut Valkyrie. Donc déjà, je tiens à te contredire puisque je vais penser les films qui sont juste sortis ou qui vont sortir dans la semaine et les DVD aussi. Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. J'ai honte, voilà, je me laisse vous le côté. Nous allons commencer par le film Plane. C'est un film en 3D puisque désormais, on ne sait plus faire de films en 2D. Il faut payer ma cash-monnaie. Donc c'est un film sorti le 9 octobre 2013. Donc un film de 1h32 minutes qui est un temps normal pour les films Disney. Donc c'est un film réalisé par Clay Hall. Donc vous allez pouvoir y découvrir de ce qui. Un petit avion de la ferme qui lui va vouloir participer au grand rallye du Tour du Ciel. Donc Plane, pour ceux qui ne savent pas, c'est le monde au-dessus de Cars. Donc c'est le monde qui se trouve... Donc c'est pareil, Donc en fait ce sont des avions cette fois-ci au lieu de ce que ce soit des voitures ou des camions. Donc c'est exactement le même principe sauf que cette fois-ci ce sont des avions. Donc comme votre film principalement Disney, nous avons la date annoncée pour notre ami La Reine des Neiges. Donc qui est un film de Noël qui sortira le 4 décembre prochain. Donc juste avant les fêtes de fin d'année. Donc pour aller voir, il a l'air d'être un très bon film. Je vous en reparlerai plus tard dans les prochains JT. Nous avons aussi comme nouveau film, nous avons le film Thor The Dark World. Donc aussi en 3D. Donc je parle d'un film Marvel puisque Disney... Enfin Marvel appartient à Disney. Donc c'est un film de 2 heures à peu près. Donc réalisé par Alan Taylor. Dans lequel Thor va se battre pour restaurer l'ordre. Mais une ancienne race sous la conduite du Théry Malekith. Un ancien, un être assoiffé de vengeance revient pour répandre les ténèbres. Confronté à un ennemi que même Odin et Asgard ne peuvent contrer, Thor se doit d'engager dans son voyage le plus dangereux, le plus personnel. Un voyage qui va le ramener vers Jane Foster, sa petite amie, et l'obligé à tout sacrifier pour sauver l'espèce humaine. Et donc vous pouvez aller le voir, il était en salle depuis le 30 octobre dernier. Et bien merci beaucoup Wyke pour cette chronique. Je n'ai qu'à te dire à la semaine prochaine. Et à la semaine prochaine Valkyrie, c'était un agréable moment à passer ensemble. Allez, à plus tout le monde. Pareillement mon cher Wyke, à la prochaine. Tout de suite nous allons accueillir Evandav qui va venir nous parler des animations. Applaudissements pour Evandav. Alors bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour Valkyrie. Bonjour Yvonne. Alors, aujourd'hui, dans ce JT, je m'occuperai des animations pour les serveurs de My Disney. En même temps, c'est normal que si je faisais des animations de ManCid, ça serait un à 20. Mais enfin bref. Alors cette semaine, il y aura deux events. Le premier sera un cache-cache qui est prévu pour mercredi 6 novembre à 16h. Et le deuxième sera une course qui est prévue pour samedi 9 novembre à 16h aussi. Et n'oubliez pas que le spectacle de Noël des animateurs qui est Chris Magic débutera le dimanche 10 novembre. Tout de suite, nous allons accueillir Donald qui va venir nous présenter toutes les petites infos de My Disney. Applaudissements pour Donald. Salut, salut à tous. Moi c'est Donald, je vais vous présenter donc la partie My Disney. Alors tout d'abord, la saison d'Halloween est bien terminée sur le serveur. Toutes les décorations et fantômes se sont évadées. Ne vous inquiétez pas. A partir du 10 novembre 2013 jusqu'au 6 janvier 2014, la saison hivernale occupera le serveur. Voici quelques skinshots des différentes décorations. Le grand sapin magique est lumineux de Tom Fuef qui a fait son apparition juste derrière la gare de Main Street. Quant à Centrafal Pazza, il est envahi par la neige et par la glace. Et bonne nouvelle, je vous le dis en avant-première, Adventure Lente est en construction et finition. De même pour ses attractions phares telles que Indiana Jones et le Temple du Kérine ou pour l'Arc des Robinsions. Donc bientôt, nous pourrons donc ouvrir cette partie du parc. Quant à Mindy Seed Williams, il est momentanément interrompu pour des raisons de lie. Quant à moi, c'est fini, je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir Donald. Maintenant, nous allons accueillir Taranis qui va venir nous parler des jeux vidéo Disney. Applaudissements pour Taranis. Eh bien, bonjour Taranis ! Bonjour Valkyrie, bonjour tout le monde, comment ça va ? Je vais très bien, Taranis, tu vas bien ? Ah bah, super, super. Donc, je te laisse présenter les jeux Disneyland sortis récemment. Alors, je vais en parler d'un en particulier aujourd'hui. C'est Kingdom Hearts 1.5 HD Remix qui est sorti donc le 10 septembre 2013 exclusivement sur PS3. C'est un jeu édité et développé par Square Enix. Cet opus, c'est une compilation de trois jeux. Kingdom Hearts 1, Kingdom Hearts Re-Chain of Memorize et Kingdom Hearts 358 sur The Days. 358 sur The Days ne sera pas jouable, malheureusement. Il n'y aura que soit des screens avec des dialogues ou certaines phrases reliées au jeu, soit des cinématiques. Ensuite, Kingdom Hearts Re-Chain of Memorize il est très spécial vu que c'est des phases de combat avec un jeu de cartes stratégique. et pourquoi ri tout simplement que le jeu officiel Chain of Memorize n'est jamais sorti en Europe. Et ensuite, Kingdom Hearts 1, le premier du nom et c'est un jeu RPG action qui regroupe les mondes Disney pour les principaux mondes que nous allons voir et Square Enix pour les personnages annexes qui aideront dans l'histoire. Cet opus est la version finale mix donc il y aura les problèmes de caméra qui sont réglés. Une qualité graphique largement améliorée des nouveaux boss et des nouvelles cinématiques accessibles à tous. Tout de suite, je vais laisser place à Dingo qui va venir nous présenter le jeu de ce soir. Applaudissements pour Dingo ! Bonjour Falchini ! Comment ça va ? Bonjour Dingo, est-ce que tu vas bien ? Euh, oui. Et toi ? Moi, je vais très bien aussi, je te laisse la parole pour nous présenter le jeu de ce soir. Alors, comme l'a dit Vakiri, je m'occupe des jeux avec les chroniqueurs. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer d'aller partir par-delà le plateau avec tous les chroniqueurs et même le présentateur pour faire un petit jeu. Comme vous le voyez derrière moi, il y a un tableau avec le nom de tous les chroniqueurs de ce JT. Les compteurs sont à zéro, c'est normal. Aucun jeu n'a encore été fait. À chaque jeu gagné, vous gagnez un point. Donc, on va commencer tout de suite. Bah, venez ! Alors, nous revoilà dans la salle du mini-jeu. Nous pouvons dire aux animateurs et le présentateur de venir. Voilà. Ne faites rien, ne bougez pas tôt. Donc, le but de ce jeu, c'est... Ça va être très simple. C'est plutôt un jeu de hasard. Vous allez... Je vais ouvrir cette porte qui va vous permettre d'accéder aux cinq portes juste derrière Killer. Donc, une seule de ces portes va vous permettre de gagner. Vous allez comprendre tout de suite dès que vous allez arriver dans votre porte. Donc, vous ne pouvez pas changer de porte. Vous en choisissez une, le plus rapide. Voilà. Donc, vous en choisissez une, vous ne pouvez pas ressortir. Allez-y. Tous, même... Vous choisissez une porte. J'ai pris le main de porte que j'ai dit. Donc, voilà. Donc, vous direz celui qui a gagné, même si il s'est déjà quitté. Le gagnant gagnera un point dans le concours du mois. Donc, attention. 3, 2, 1... Oh, poup, 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 j'ai gagné ! Le truc, la gagnante, est mini. Elle a donc remporté le point de cette semaine. Donc, nous allons nous retrouver sur le plateau pour lui ajouter son point. Bravo ! Moi, je vous propose un applaudissement commun. Oui, mais moi, je n'invite pas à sortir de la lave. Donc, nous revoilà sur le plateau. Donc, nous allons pouvoir rajouter un point à Pupix pour avoir gagné ce mini-jeu. Et donc, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain mini-jeu. Moi, je tiens juste à lui remettre au nom de toute la communauté ce, cette couronne en signe de victoire. Je te l'offre, Pupix, cadeau. Voilà, la couronne, tu peux la mettre. Je rappelle aussi que les points compteront pour le mois enfin, pour le mois de novembre. Et celui qui aura le plus de points gagnera le grand trophée des chroniqueurs. Tout de suite, nous allons accueillir Minnie qui va venir nous présenter les perles du serveur Mindy Slay. Applaudissements pour Minnie ! Bonjour ! Bonjour Minnie, tu vas bien ? Bien, et toi ? Tu es très très belle aujourd'hui, en tout cas. Merci, c'est le bienvenu de Noël. Waouh ! Mais ce sont des paillettes ! Tu as mis des paillettes ! Oh mon Dieu, des paillettes ! Seigneur, elle a des paillettes ! Enfin, en vrai, présente-nous Présente-nous les perles du serveur Mindy Slay. Ben disons, on en a, bien sûr, comme sur tous les serveurs. Est-ce qu'il y a des attractions ? Où elles sont ? Est-ce qu'il y a du staff ? Est-ce qu'on peut aller dans les backstage ? Des questions normales, disons, pour les kikous. Oh mon Dieu. Oui, en effet. Tu peux vraiment me confirmer qu'il y a vraiment des gens qui sont venus nous demander si on avait des attractions sur Mind Disney ? Oui, ça arrive environ une ou deux fois par jour. Waouh ! Excusez-moi ! Mais, je viens, je sais, à d'adcrocher ma manche. Mais, mais je voulais juste savoir où sont les attractions, lol. Eh bien, tais-toi, Kevin. L'heure est venue pour toi de souffrir et de payer pour toutes tes questions inutiles, de nous avoir fait perdre notre temps. MDR. Il n'y a pas de MDR qui tienne ! Les attractions ! Tu vas les voir de près, les attractions ! Allez, une chose de fête. Sous-titrage Société Radio-Canada